Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur les produits favoris bébés du moment donc ce sont aussi bien ceux de Martin que les miens, alors on va commencer tout de suite donc dans un premier temps on va commencer avec des jouets, alors ce sera donc les favoris de Martin donc ce sont ces deux petits bonhommes là, donc en fait c'est Georges le Lémurien donc décliné sous deux formes donc la première qui est en fait, en fait c'est un hochet, donc au niveau de la queue vous avez un papier qui fait du bruit à l'intérieur ensuite vous avez les deux pattes avec le bout des pattes en fait en plastique comme ça ensuite le hochet avec un espèce de petit grulot à l'intérieur et puis donc voilà comme il se présente donc ça c'est la marque Lilliputien et j'aime beaucoup leur jouet je les trouve super jolis au niveau du design et tout avec des couleurs qui sont vachement bien donc vous verrez que voilà, il a une très très bonne tête avec des petits bouts de tissu sur le côté et ici en fait vous avez un espèce de, enfin deux espèces de rubans que vous pouvez attacher donc moi je l'ai mis sur son siège auto et c'est, voilà, comme ça il l'a tout le temps et il tape dedans avec les pieds en fait pour faire bouger le grulot et ensuite le second, donc ça il y en avait pour une vingtaine d'euros et ça ensuite, donc toujours Georges de Lemurien mais en format plus petit et là en fait vous avez le corps quand vous tirez dessus en fait ça vibre pour revenir comme ça et ça franchement il adore c'est à dire qu'il est vraiment mort de rire, je le prends, alors déjà lui il essaye de tirer dessus et il commence à bien y arriver parce que c'est quand même assez dur mais il y a et il vient et en fait quand je le prends et que je le mets sur lui, en fait ça lui fait tout drôle et ça le fait rire et voilà, donc il a la queue toute douce et tout, pareil, le même système avec les petits rubans comme ça sur le côté c'est vraiment, en plus ce sont vraiment des beaux joies, c'est vraiment des belles peluches là vous voyez il y a quand même plusieurs couleurs et au final plusieurs textures, parce qu'avec la queue, tout ça et voilà, et sa partie préférée c'est l'étiquette, donc il aime bien aussi l'étiquette mais c'est rigolo parce qu'il essaye vraiment de tirer dessus ça, celui-ci je crois que je l'avais eu pour à peu près 12-13 euros alors n'hésitez pas à aller sur le site Lilliputien et à regarder en fait la liste des revendeurs voilà, après un autre, alors un produit soin c'est le Physiomère, en fait c'est le mouche bébé de la marque Physiomère donc mon fils en ce moment est pas mal enrhumé, il a eu des bronchiolites, etc donc il a fallu que je mouche et j'ai testé plusieurs trucs j'ai testé une espèce de petite poire, sinon j'ai testé le mouche bébé électrique et j'ai essayé celui-ci, franchement des trois, mon choix s'est arrêté sur celui-là parce que je le trouve assez simple d'utilisation et je trouve que c'est assez efficace, ça enlève quand même pas mal de trucs donc au niveau de l'utilisation, en fait c'est un mouche bébé qui est comme ça donc vous avez la petite poire, là vous avez l'embout, donc l'embout est souple et ensuite là vous avez le tuyau et puis là, la partie que vous mettez dans la bouche afin d'aspirer et à l'intérieur, il faut rajouter un petit filtre donc ce sont des petits filtres comme ça à usage unique donc vous le mettez entre cette partie-là bon, vous risquez pas d'avaler quoi que ce soit en aspirant moi je trouve que c'est vraiment le plus efficace et voilà, moi je suis plus à l'aise avec ce produit-là pour le moucher le seul truc que je pourrais dire, le petit inconvénient c'est au niveau du filtre là en général ils sont vendus par 20 ça va quand même très très vite il suffit que vous mouchiez votre bébé 2 à 3 fois par jour ça va quand même relativement vite mais bon, ça vaut quand même le coup parce que je trouve qu'il est quand même très efficace donc moi je l'avais trouvé dans la parapharmacie et l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il se nettoie super facilement donc vraiment un gros coup de coeur pour ce produit-là donc je rachèterai les recharges sans problème c'est vraiment un très très bon produit pour moi et voilà, tout simplement après on va rester dans le produit d'hygiène là c'est ce gel lavant alors eux ils appellent ça une huile lavant de corps et cheveux de chez Bébé Kadom, sans parabènes, voilà alors nous on a craqué dessus parce qu'en fait on était en train de faire nos courses et puis moi je regardais comme ça puis mon mari regarde et puis il dit regarde écrit bonne nuit, relax et apaise bébé, prends-le alors je lui ai dit que j'adorais celui qu'on avait mais il me dit non non, essaye et tout alors effectivement au niveau de l'odeur c'est de la bombe, il est terrible alors il a la cavomie et fleur l'oranger mais ça sent franchement divinement bon le gros avantage aussi c'est que c'est du 750 ml donc c'est un gros format, je l'ai payé aux alentours de 6 euros donc c'est très correct alors après pour l'effet bonne nuit je ne peux pas dire que j'ai vu un réel effet avec ce produit voilà je ne vais pas vous mentir je n'ai pas vu qu'il était plus calme tout ça tout ça, non loin de là alors je l'utilise avec une éponge Conjac donc il mousse très bien, il se rince très bien et vraiment il laisse une odeur, une très très bonne odeur sur la peau de votre bébé et d'ailleurs on a envie de lui faire encore plus de bisous donc voilà, gros coup de coeur pour ce gel l'avant ensuite un produit que j'ai acheté il y a à peu près un mois parce que mon bébé commence à faire ses dents et j'ai remarqué qu'il aimait bien les anneaux un petit peu gradués enfin un petit peu rugueux pour ses dents et du coup, donc ça le soulage et du coup j'ai acheté celui-ci de chez MAM donc celui-ci il se met au congèle et en fait à l'intérieur vous avez un liquide qui gèle et voilà, après pareil il y a des petits pics au-dessus et tout et quand je le donne à mon bébé, c'est vrai qu'il adore ça et il se frotte comme ça contre les gencives donc j'ai vraiment l'impression que ça le soulage quand même pas mal et voilà, donc lui adore, donc moi j'adore donc il fait partie de nos favoris et pour terminer, donc ça c'est un favori un petit peu plus à moi c'est cette paire de petits chaussons mais qui est absolument mignonne comme tout là en fait ce sont des petits éléphants le dessous est super mignon, un petit peu en feutre comme ça c'est la marque Moulin Roti donc son frère qui me les avait offerts alors c'est rigolo parce que là il y a écrit dessus les chaussons à papatte enfin je trouve ça absolument mignon et c'est super chouette alors on peut le mettre avec pas mal de trucs moi j'aime bien quand il est en jean comme ça avec ses petits chaussons donc il cherche à les enlever bien naturellement mais voilà, donc c'est la gamme les Azou et ils sont vraiment mais adorables quoi et donc du coup il joue avec ses pieds enfin maintenant il arrive à les choper et voilà, donc c'est vraiment tout mignon moi je trouve que c'est l'éclat quand on leur met des petits trucs comme ça au pied ils sont vraiment tout mignons voilà pour mes favoris du moment donc n'hésitez pas vous à me dire quels sont les vôtres ça me ferait plaisir de les lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao